16,6 euros s'il vous plaît. Plus besoin de prendre le métro ou de marcher 20 minutes, dorénavant, les 5000 étudiants du campus de l'université Paul-Sabatier peuvent faire leur course au pied de leur résidence. Mais la petite surface d'une centaine de mètres carrés a du mal à faire face à l'affluence. Après livraison, certains étals sont vidés dès la fin de journée. C'est un petit peu dû au succès, c'est-à-dire que normalement on devrait avoir 50 étudiants par jour, mais qu'au jour d'aujourd'hui on en a 250. Donc automatiquement, le temps qu'on se mette en place pour les livraisons et ainsi de suite, ça prend un peu de temps vu qu'on est les premiers et qu'on ne connaît pas du tout le cheminement du boulot. Donc maintenant on essaye de s'améliorer et d'aller de mieux en mieux pour que les étudiants aient tout le temps des produits à disposition. Il faut dire que par souci d'économie, l'épicerie ne possède pas de stock. Elle fonctionne en flux tendu à raison de deux livraisons par semaine. Première victime du succès, les produits frais. Le Crous réfléchit déjà aux solutions. Je pense qu'en temps d'amélioration, on peut imaginer au niveau des fruits et légumes vraiment de se porter sur des circuits courts de distribution. Au départ, on fait appel à un prestataire qui nous livre des fruits et légumes, mais désormais on va essayer d'imaginer au niveau des fruits et légumes qu'il y ait des circuits courts qui mettent en oeuvre avec des producteurs locaux. Le Crous prépare une autre expérimentation. Une épicerie en ligne devrait voir le jour pour les étudiants de la résidence Daniel Fauché, mise en service prévue au mois de novembre.